Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner, la tempête Caran arrive donc ce soir sur la Bretagne. Prudence, elle se dresse d'ailleurs, on la voit, on l'observe ici, 970 hectopascal à 17h, et elle va être propulsée sur les îles britanniques, c'est au sud de sa position que les vents seront les plus violents. On va les observer ces rafales de vent, à partir de ce soir, le front froid arrive avec des précipitations marquées, 50-60 mm localement dans le centre de la Bretagne, et regardez les vitesses de vent, ça soufflera en seuil de tempête jusqu'à minuit, 150-160 km par heure sur le littoral, 130 pour la Basse-Bretagne dans l'intérieur des terres, et c'est en seconde partie de nuit que la vigilance sera la plus accrue, 140 km par heure dans les terres, ça n'arrive pas tous les ans, soyez attentifs, restez chez vous, jusqu'à 9h au moins demain matin, 180-190 km par heure pour le littoral d'Iroise et les îles, 160 à 180 km par heure sur l'Atlantique, et en fin de nuit, ce sont les côtes de la Manche qui seront affectées avec des vitesses de vent de plus de 150 km par heure. En mer, les conditions seront également très détériorées, soyez très prudents, on risque d'avoir des submersions dans les zones de points bas de littoral, et puis la dépression se décale ensuite en mer du Nord, à l'arrière, le temps restera agité, une nouvelle fois, la prudence sera recommandée en matinée, évitez les abords du littoral, et évitez également de vous déplacer jusqu'à midi globalement. Voici les horaires des marées, justement, 9h25 pour la marée de Saint-Malo, avec une surcôte de 1,5 mètre sur ce secteur, c'est-à-dire une surélévation du niveau de la mer, 7h19 pour le Conquet, et 6h45 à Kibron, notez bien ces horaires, ça pourrait être important si vous habitez dans ces secteurs. Voici ce qui vous attend maintenant pour ce jeudi matin, la perturbation se décale vers le Nord, des précipitations parfois orageuses, un dégradé vers le Sud, quelques éclaircies seront de retour en Loire-Atlantique, les vitesses de vent au secteur ouest seront encore turbulentes, 130-140 km par heure en Manche, ça va se calmer l'après-midi avec des vitesses de 100 à 110 km par heure. Retour du soleil d'ailleurs, entre le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique, quelques averses ne sont pas exclues, et ça restera mitigé avec des précipitations le long des côtes de la Manche, notamment entre la côte de Guélo et la côte d'Émeraude. Voici la masse d'air, on passe du côté frais pour cette journée de jeudi, avec des températures en nette baisse, dès la matinée le froid frais, 9 degrés par exemple si vous êtes à Lagnon, 9 aussi à Merdrignac, 13 degrés à Saint-Michel-Chef-Chef, et puis dans l'après-midi, les températures accusent le coup, elles sont sous les 10 degrés la plupart du temps, 8 degrés par exemple à Carré, 11 degrés à Vannes, 9 pour Plello et 10 degrés à Vitré. On va observer notre tendance maintenant, vendredi puis samedi, beaucoup d'averses, encore un temps très agité, et on surveille cette tempête qui pourrait se présenter à nous samedi, je vous rassure, elle n'aura rien à voir avec ce qui va se passer ces prochaines heures. Très bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501